Le renforcement des trapèzes, outre son aspect esthétique, amène de réels intérêts dans la stabilité de l'épaule et de la nuque. Et il existe un détail qui permet de drastiquement augmenter le travail musculaire lors de la réalisation de Shrug. On voit ça tout de suite, c'est parti. Le Shrug est l'exercice de référence pour le développement des différents chefs des trapèzes. Et que ce soit pour la performance ou pour l'esthétisme, c'est un exercice qu'il est intéressant d'optimiser. L'équipe de Pizzari nous apporte des éléments de réflexion intéressants allant dans ce sens. Lors d'un protocole de recherche, ils ont visé à comprendre l'impact de l'angle de l'épaule sur le travail musculaire en Shrug. Ils ont donc fait réaliser des exercices, l'un avec un angle de 0 degré d'abduction, et l'autre avec 30 degrés à un groupe de participants, tout en regardant le niveau d'activation musculaire avec des capteurs EMG. On peut constater que pour les trapèzes inférieurs, moyens, supérieurs, ainsi que le dentelé antérieur, l'activation est bien plus importante lors de la réalisation d'un Shrug avec un angle de 30 degrés comparativement à un Shrug classique, même si statistiquement, seuls les résultats sur les trapèzes supérieurs et inférieurs sont significatifs. Qui plus est, ces données sont également intéressantes, puisque cette étude comprenait aussi des participants avec une pathologie d'épaule. Et malgré l'instabilité glénohumérale multidirectionnelle, les résultats sont équivalents au sujet sain. Ce peut donc être également une piste très intéressante pour de l'application en rééducation. Ainsi, ces résultats nous permettent d'adapter la réalisation d'un exercice aux besoins de notre pratiquant. On pourra réfléchir à une prise longue du corps avec alter pour un pratiquant débutant, ou pour une contrainte limitée en début de rééducation. Au contraire, pour augmenter l'intensité, on se tournera vers une abduction d'épaule à 30 degrés, et potentiellement l'utilisation d'une barre hexagonale. De cette manière, on activera bien plus les trapèzes pour une contrainte musculaire nettement plus conséquente. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la technique en shrug pourra vous être utile. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien, salut !